Musique L'humidité, c'est un facteur essentiel pour fabriquer du bon pain. Des chercheurs ont développé une technologie innovante grâce aux ultrasons qui va donner un coup de pouce au boulanger. Allons découvrir cela. De la farine, de la levure, de l'eau et du sel. Si la recette est simple, le processus est plus complexe qu'il n'y paraît, notamment à l'étape clé de la fermentation. Une fois mise en forme, la pâte lève dans des chambres où la température et l'humidité sont étroitement contrôlées. Ici à Nantes, cette boulangerie semi-industrielle teste une technologie innovante où l'humidité est produite grâce aux ultrasons. Nous voilà dans la chambre de fermentation contrôlée. Donc vous voyez ce brouillard nanométrique qui est diffusé à travers toute l'ambiance de la chambre. On arrive à générer un taux d'humidité élevé, suffisant, enfin de l'ordre de 80%, dans une ambiance qui vous voyez est assez fraîche parce que notre process de fabrication justement est basé sur une fermentation à plutôt basse température. On n'a pas non plus d'excès d'humidité sur le produit. On peut tester en posant son doigt ce qui est un test tout à fait courant des boulangers. On voit quelque chose qui n'est ni sec ni excessivement humide, qui est vraiment ce que l'on recherche en fait dans cette phase de fermentation. En Allemagne, l'Institut TTZ de Bremerhaven a activement participé à ce projet de recherche européen. Le système d'humidification ultrasonique a été développé pour répondre aux besoins des boulangers. Objectif, optimiser la fermentation de la pâte tout en économisant de l'énergie. Ici, nous avons une chambre climatique. Avec cet aérosol, nous pouvons humidifier les produits. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce brouillard ? L'aérosol est produit grâce à un procédé mécanique. Ce sont des vibrations mécaniques. Et à partir de la surface de l'eau, des gouttes d'eau extrêmement fines sont expulsées. Celles-ci sont mélangées avec de l'air, ce qui produit cet aérosol. La différence avec une chambre conventionnelle, c'est que cette dernière fonctionne avec de la vapeur. Cela veut dire que nous devons transformer l'eau d'un état liquide à un état gazeux. Et cela nécessite beaucoup d'énergie. Volume du pain, croustillant de la croûte, moelleux de la mie, autant de paramètres minutieusement analysés en laboratoire. Parmi les avantages de la technologie, éviter les effets négatifs de la condensation ou du dessèchement de la pâte. Dans les chambres de fermentation conventionnelles, l'humidité de l'air est moins élevée. Et donc le pâton, qui renferme une forte humidité, a tendance à dégager cette humidité. Ceci entraîne une formation de croûte à la surface. Dans une chambre de fermentation humidifiée avec ultrasons, nous avons une forte humidité de l'air, qui est pratiquement identique à celle du pâton. Ainsi, il n'y a pas de dessèchement. Outre la fermentation, la technologie est également efficace dans la phase de refroidissement du pain. Au final, les boulangers peuvent mieux contrôler le taux d'humidité, quelle que soit la température et le climat extérieur. Une fois le pain cuit, la différence se ressent. Le principal avantage, ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, à savoir le gain en termes de consommation d'énergie. Certes, il y a un gain, mais c'est plutôt en termes de qualité et surtout de régularité de la qualité. Ça nous permet d'avoir, quelles que soient les conditions météorologiques extérieures, d'avoir une qualité de fermentation et une qualité de croûte toujours optimale, avec une croustillance, vous entendez, on entend chanter le pain, comme disent les boulangers. Des ultrasons pour mieux faire chanter le pain, une promesse d'avenir à destination aussi bien des boulangeries industrielles qu'artisanales. Sous-titrage Société Radio-Canada